Musique de générique Oh oh oh, salut à tous, c'est Siamax ? Oui, c'est moi, on est le 29 décembre, et j'arrive en faisant une imitation du Père Noël. Et ouais, c'est comme ça, moi je fais ce que je veux, parce que c'est ma vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une jolie petite map, qui a été réalisée par les petits forgerons, et qui se nomme Sphères d'hiver. Elles correspondent totalement à la période de Noël, et du coup, nous allons voir ça tout de suite. Petite présentation rapide du lieu que représente la map, et bien nous ne sommes ni au pôle Nord, ni chez le Père Noël, et en fait, et bien nous sommes enfermés dans une grande boule de neige. Et oui, rien que ça, la map elle est en forme de rond, et elle est délimitée par une grande sphère en vert. En partie perso, on ne se rend pas bien compte de tout ça, mais en forge, on voit que c'est quand même vraiment flagrant. Et nous, petits Spartans que nous sommes, et bien nous sommes enfermés à l'intérieur. Notamment pour se battre, et sur un décor de Noël, avec diverses représentations. On y retrouve pas mal de choses, comme notamment une usine à cadeaux, qui est d'ailleurs, est en pleine production, avec le Père Noël, et son traîneau juste devant l'entrée. Il y a aussi une maison en pain d'épices, avec à l'intérieur une marmite, et une potion qui se prépare tout seul, normal. On aperçoit aussi un campement, avec des tentes, et plusieurs activités disponibles, comme par exemple un barbecue et de la pêche. Et un petit peu plus loin, on voit aussi des rails, qui mènent jusqu'à une mine. Le tout dans un décor montagneux, et plusieurs petites autres structures, parsemées de plein de petits détails. Cette map possède son propre mode, qui a le même nom, et qui est sphère d'hiver, et qui d'ailleurs est relativement simple. On est sur du chacun pour soi, séparé sur plusieurs manches, avec une seule vie, évidemment par manche. Et on spawn avec des armes aléatoires, pour pouvoir se battre, jusqu'à qu'il ne reste qu'un seul joueur, et par définition, le vainqueur de la manche. Et on peut se retrouver jusqu'à 12 joueurs sur cette map. Au niveau du gameplay, et bien nous sommes sur quelque chose d'assez simple, mais efficace, en tout cas pour du fun. On peut monter un petit peu partout, et prendre pas mal de hauteur, notamment pour avoir un bon visuel sur les autres. Mais pour ne pas trop avantager les snipers, ah oui parce qu'ils sont vilains les snipers, et bien les joueurs qui se trouvent au sol, peuvent rapidement se mettre à couvert, et contraindre le tireur d'élite à descendre pour un combat au sol. A première vue, on pourrait croire que c'est un petit peu le bordel pour se déplacer, mais en fait non, pas du tout, le déplacement reste très fluide. Pour l'esthétique, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, il est divers et varié, et il garde un bon esprit de Noël. Et la façon dont tout cela, ça a été forgé, est totalement compatible pour du fun, et donc le bon en question. Et pour conclure, et bien moi personnellement, je ne peux qu'apprécier cette map, nous sommes sur quelque chose de joli et bien réalisé, et sur lequel, et bien il y a moyen de faire pas mal de bonnes petites parties, et bien rigoler. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo forge, j'espère que vous l'aurez appréciée autant que la map. Quant à nous, et bien on se dit à plus pour une prochaine vidéo, et, oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, allez, vive allo ! Sous-titrage ST' 501